Salut les gaufrettes ! Maman, tu sais pas quoi ? Quoi ? Je suis en vacances. Mais c'est pas vrai ! Déjà ? Oui, alors on souhaite de bonnes vacances à toutes les zones ! Bon, bref. Qui a envie de gagner une fiche recette ? Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, les liens, en barre d'infos. Et jouez avec nous tous les 15 jours. Place au partage de nos recettes, découvrons-le ensemble avec le jeu de la semaine. On se lave les mains et... Direction cuisine ! Pour la mousse au chocolat, il faudra... 100 g de chocolat noir, 100 g de pralinoise, 100 g de chocolat blanc, 9 blancs d'œufs, 75 g de beurre et quelques vermicelles en chocolat. Je fais fondre le chocolat noir avec 25 g de beurre dans le micro-cook 1 minute à 800 watts. Je monte 3 blancs en neige ferme dans le speedy-chef. J'incorpore délicatement les blancs au chocolat fondu. Je verse dans des vérines et ça part au frigo. Je recommence toutes les opérations avec la pralinoise. Je verse par-dessus la mousse au chocolat noir et ça retourne au frigo. Je recommence toutes les opérations avec le chocolat blanc. Je verse par-dessus la mousse pralinoise et ça retourne au frigo pendant minimum 1 heure. Au moment de servir, je saupoudre de vermicelles chocolat. Pour les barres chocolat, il faudra 650 ml de noix de coco, une boîte de lait concentré sucré, 200 g de chocolat pâtissier, 50 g de beurre et de l'huile pour le moule. Dans le bol pousse, je mélange la noix de coco et le lait concentré sucré. Ça part au frigo, 30 minutes. J'huile le moule à nigrini. Je le remplis généreusement avec la préparation. Je ferme le moule et presse bien en m'assurant que cela dépasse un peu des trous du socle. Je réserve les barres au coco au frais. Dans le pichet micro-cook, je fais fondre le chocolat et le beurre 1 minute à 800 watts. Mélange bien. Si ce n'est pas encore bien fondu, remets au micro-ondes par tranche de 30 secondes en mélangeant entre chaque. Je trempe les barres coco dans le chocolat fondu. Ça part au frigo, le temps qu'il durcisse bien. Hum, c'est tout chocolat ! Et on adore ça ! Le moule à nigrini fait partie du set à sushis de Tupperware. Oui, c'est un ustensile très ingénieux et très pratique dans lequel on peut faire beaucoup de choses. On pourra partager une recette de sushis bientôt ! Belle idée ! En attendant, il va falloir quitter nos gaufrettes ! On vous remercie de votre fidélité et on se retrouve dans deux semaines ! Avant de partir, n'oubliez pas de... Vous abonner et liker sans modération ! Gros bisous ! A bientôt dans une prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada